yo les mecs sur le site koalafeet.com tu bénéficies de mon code promo mschao5 est à 5% de rédition sur toute la boutique et c'est les prix les plus bas du marché donc fonce les gars c'est mschaofeet aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube les frérots comme vous le voyez bien les frérots on est sur la démo de fifa 18 les gars donc tout simplement il n'y a pas une vidéo dimanche parce que je vais vous retirez un pack opening j'avais 100 000 crédits et qu'est ce qui s'est passé mon frère a supprimé la vidéo face cam non j'ai pas pu vous la présenter malheureusement la vidéo pack opening c'est vraiment dommage les potos mais bref n'oublie pas de lâcher votre plus gros pouce bleus ça me ferait vraiment plaisir si vous qui aimez la vidéo bien sûr et on va faire un petit match tout simplement et je pense les gars je ne suis pas sûr mais je pense qu'il y aura deux vidéos des mots parce que j'ai là je fais une vidéo coup d'envoi et plus tard je ferai la vidéo et plus tard je ferai la vidéo sur le coup d'enfin sur l'exempleur sur l'aventure les potos donc voilà je pense qu'on va faire ça donc là on peut voir une nouvelle con fonctionnalité donc la technologie de humoraliste et c'est à dribble repensé voilà les nouveautés sur future team et team donc moi personnellement les potos je n'ai pas joué encore nous j'ai juste téléchargé la démo donc je n'ai pas joué les potos donc voilà donc vous inquiétez pas là on va faire un match je vous dire ce que j'en pense les potos bien sûr les gars je pense que vous savez tous mais bien sûr les gars la démo est aussi disponible pour vous donc moi les gars je pense que je vais prendre voilà manchester city ou peut-être chelsea on va prendre chelsea tiens on va prendre chelsea les gars et on va jouer contre on va jouer contre allez on va jouer contre Manchester City avec Chelsea contre Manchester City j'avais vraiment une tester un peu hasard les gars j'avais une tester un peu hasard donc on va aller dans le gestion d'équipe on va lancer comme ça les gars et aussi j'ai vu que gabriel réseau ce n'a plus ses 5 étoiles de gestion donc je suis vraiment très déçu les mecs je suis vraiment très déçu que gabriel réseau ce n'est plus ses 5 étoiles je trouve ça vraiment dommage donc bakayoko n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas modélisé on voit à gauche donc c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage les gars quand et qui encore modéliser les relances dommage c'est vraiment dommage qu'ils modélisent pas beaucoup de joueurs je trouve ça vraiment con allez on va commencer le match on va essayer de faire un bon match les potos on va essayer de faire un bon match les gars je n'ai pas je n'ai même pas vu vous avez dû le voir vous moi je m'en rappelle même plus mais je ne sais pas ce que j'ai mis en en difficulté les gars ça se trouve c'est semi pro je ne sais pas du tout j'ai même pas pensé à l'enlever donc si on fait un match comme ça ça me permet de tester la démo et juste de vous dire ce que j'en pense tout simplement donc là bakayoko je trouve pas qu'il ya une très bonne clinique de balle j'espère que c'est plus pour lui alors on voit morata on roulait premier but les gars premier but les gars on va je vais tout simplement refaire le match et refaire un autre match et mettre une autre difficulté parce que ça a l'air vraiment très très simple on va mettre au moins professionnel les potos mais qu'on va relancer je reprends jesse et pour les parisiens ça va faire plaisir et on va jouer contre paris comme ça vous avez peut-être un peu voir l'équipe pour les parisiens les gars je pense à vous les gars moi je peux pas jouer avec paris parce que vraiment j'ai pas envie de la tester c'est pas l'équipe que je supporte tout simplement voilà mais bien sûr les gars même si vous êtes parisien je vous kiffe quand même et regardez les vidéos ça me fait plaisir les potos ça joue déjà mieux les gars bien sûr que j'ai mis en pro j'ai pas mis champion voilà j'avais pas envie de me prendre la tête bah voilà on a fait se prendre un but j'ai pas envie de prendre la tête les gars j'ai mis en pro voilà j'ai j'étais en semi pro donc semi pro voilà c'était vraiment trop trop facile donc pro voilà normalement ça va pas être très compliqué mais voilà le temps de tester un peu le jeu voilà la passe et passe m'a l'air vraiment bizarre la conduite de balle aussi j'espère que ça va s'améliorer et j'espère je pense que c'est parce que c'est le début aussi les photos galère à défendre les gars je galère à défendre je sais pas j'aime il m'a l'air des gars je trouve que les déplacements des joueurs sont un peu chelou pour l'instant donc on va voir comment ça se passe voilà c'est un c'est un beau ballon voilà les pedro oh je crois que j'avais mis william j'ai pas j'ai même pas remis william pedro ou non dommage je ne sais toujours pas si les skills sont améliorés parce que sur fifa 87 c'était très compliqué donc peut-être sur phase 8 c'est un peu mieux Pedro Pedro oui centre tranquillement Bakayoko hasard le slide il a l'air de moins marcher les gars il a l'air de moins marcher le slide le L2 R2 le double gâché du bas j'espère que ça aussi ça va s'améliorer parce que je kiffe je kiffe faire ça c'est quelqu'un aussi qui m'a dit qu'il avait testé que des gens il avait vu que des gens le slide il marchait beaucoup moins bien le L2 R2 les gars donc c'est dommage parce que c'était vraiment un petit truc sympa que moi j'utilisais beaucoup personnellement allez Alonso David Luiz ça ressort proprement allez Kanté Morata pour l'instant on n'arrive pas à voir les occasions les gars pour l'instant on n'arrive pas à voir les occasions je trouve ça vraiment très compliqué mais j'espère c'est le début mais pour l'instant je n'accroche pas je n'accroche pas sur le gameplay pour l'instant je vous dis la vérité on peut essayer de marquer sur cette occasion là non on n'y arrive pas on n'y arrive pas les gars on n'arrive pas à passer les passes les passes mais ils sont vraiment bizarres mais c'est incroyable en plus on se fait dominer les gars on se fait dominer non les gars non les gars je n'y arrive pas franchement c'est vraiment compliqué les gars je vous donnerai mon avis définitif à la fin du match et plus tard dans les vidéos parce que c'est pas un match que tu découvres si les jeux est bien ou pas bien après les gars franchement les gars c'est vraiment que la démo au radic comment je me suis fait ultra dominé contre des pros vraiment c'est à quel point à vous dire que je n'arrive pas du tout j'ai pas fait un tir il m'a fait 6 et 3 c'est vraiment très compliqué donc là au début du match les gars pour ceux qui savent pas au début il n'y a personne avec toi donc si tu veux que quelqu'un soit avec toi pour faire l'engagement normalement t'appuies sur L2 tout simplement et le mec arrive et tu vas la faire à L2 et c'est comme si le vrai enfin les anciens FIFA tout simplement Marcos Alonzo qui a une très belle carte cette année les gars Marcos Alonzo Marcos Alonzo oui ça c'est beau allez Hazard Bakayoko oh là là attention à Levin Kurzawa c'est bon au calme tranquillement allez Bakayoko tu la mets sur Eden Hazard sur l'aile gauche Avaro Marata non Pedro il n'est pas parti allez passe forte Moses Kante allez là on joue bien on essaie de faire un peu tourner le ballon parce que ils sont très bien regroupés en face allez allez Hazard je pense qu'on va les centrer les potos on va les centrer oh non on voit là Emry est modélisé on voit qu'Emry est modélisé c'est vraiment dommage parce que Emry est modélisé il y a un mec comme Dembele et un mec comme Bardano Sema n'est pas modélisé je trouve ça vraiment dommage moi qui aime vraiment beaucoup les hommes les personnages modélisés sur la démo j'ai pas vu d'autres personnages plus modélisés ça conduit de balle regardez les gars regardez regardez vous pouvez parler que moi et vraiment vous jouez pas il a conduit de balle elle est vraiment dégueulasse et même sur Kanté sur un joueur comme ça qui a une bonne connu de balle elle est vraiment pas exceptionnelle Morata je le trouve vraiment très très lent regardez la connu de balle n'est vraiment pas nickel pour l'instant j'arrive pas du tout sur ce jeu les potos j'espère vraiment je suis très déçu pour l'instant mais vraiment très très déçu les potos donc c'est vraiment ça m'énerve là les gars vous voyez qu'en appuyant sur R2 en temps nous pouvons voir le remplacement suggéré donc Baka Yoko à la place de Fabregas et j'avais tout simplement appuyé sur croix enfin on maintenait R2 et croix et j'aurais changé donc ça aussi c'est vraiment une bonne nouveauté qui est vraiment cool William hasard là Marco Sanzo est parti on peut faire quelque chose de bien non 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 on n'y arrive pas du tout les potos on n'y arrive pas du tout oh oui William dommage dommage hors jeu les mecs hors jeu allez hasard mais c'est incroyable les gars vous voyez hasard j'ai accéléré au max avec et ça ne veut pas et je trouve ça vraiment ignoble le gameplay les gars j'espère que c'est la démo parce que à chaque fois je suis déçu par la démo attention allez oh là là les gars je trouve ça vraiment dégueulasse voilà en bas voilà Batsui va rentrer à la base de Morata Batsui très bien modélisé ça fait déjà deux ans qu'il est modélisé allez la dernière occasion du match pourquoi pas marquer avec Michy et que c'est la fin du match donc je suis vraiment déçu pour l'instant je vous dirai dans les prochaines vidéos si ça se confirme ou pas mais je pense vraiment quand même que ça va s'améliorer et puis je fais du tout va pas être comme ça sur le gameplay parce que ce n'est pas possible je pense pas parce que vraiment j'ai eu aussi beaucoup de gens qui disaient que la démo de V8 était dégueulasse donc je confirme les gars je trouve vraiment pas cette démo dingue et dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez mais bien sûr je vais quand même beaucoup y jouer ce week-end je vais vraiment beaucoup y jouer pour bien la tester vraiment voir ce que j'en pense les mecs les potos n'a pas été fournis en gameplay malheureusement je n'ai pas réussi à marquer je n'ai pas réussi à faire d'action c'est incroyable mais je laisse la vidéo tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de choses à dire j'ai vraiment ressenti dès le premier abord le jeu comment je l'ai ressenti donc voilà pourquoi je vous propose la vidéo les potos je vous propose de lâcher un gros pouce bleu et on se retrouve bientôt pour la vidéo d'hunter on verra les potos la prochaine vidéo merci d'avoir regardé les vidéos les questions ciao ciao